Musique Salut mes petites oranges Et on se retrouve pour une vidéo sur Star Stable Où je vais faire la mise à jour du 15 décembre 2021 Donc oui dans deux semaines on est déjà en 2022 Mais bon là c'est pas le sujet de la vidéo Parce que c'est toujours les festivités pour Noël forcément Donc oui la semaine dernière j'avais pas fait la vidéo Parce que forcément j'ai pas acheté le cheval magique Il est toujours là mais Mais voilà c'est juste le pur sang arabe magique que j'ai pas pris Mais pour en revenir à la mise à jour Pour ce 15 décembre On a des réductions pour le Akal Teke et le Marvary Donc c'est pour ça que là j'ai pris mon Akal Teke Mon petit jumper Même s'il est déjà niveau 15 Je l'ai pris quand même parce qu'en fait par après il y a une course Qui vient de Guilmero comme d'habitude Il vient très souvent ces derniers temps d'ailleurs ce gars là Parce qu'il y a une course justement avec les deux races là Avec aussi les pur sang arabes et les chevaux magiques en rapport avec ces races là Alors il y a aussi encore des nouvelles courses qui sont arrivées Donc la semaine dernière il y en avait deux Là maintenant il y en a d'autres en rapport avec les petits manchots Donc on verra ça Alors sinon au village d'hiver il y a aussi la société de protection du renard polaire Sinon entre temps ils ont aussi transféré des chevaux qui étaient à la ferme de Steve Donc ça je n'ai pas vraiment vu tout de suite Mais bon Mais en gros c'est les frisons de deuxième génération Aya Nouvrien Et en troisième génération c'était les Jorviga Chancho Et les Lusitaniens qui ont été transférés ailleurs en fait Enfin à l'île du Paddock Voilà c'est ça Ils ont été transférés à l'île du Paddock La semaine prochaine il y aura encore des nouveautés hivernales Donc il y aura un stand de photos Et on pourra faire des bonhommes de neige Oh pourquoi pas Alors j'ai commencé la vidéo ici parce que Il y avait ce petit bonhomme Parce qu'en fait c'est une des nouvelles quêtes Qu'on a pour l'hiver qui était arrivée Et je ne l'avais pas eu au moment où j'avais fait la première vidéo Donc là je vais la faire ici Comme ça j'en profite pour aller aussi chercher le cadeau Donc c'est parti Ok je suis arrivé Alors une des nouvelles quêtes c'est le gars là-bas Mais bon pas besoin que je le fasse Même si ça fait gagner des voeux Bah je ne l'ai fait pas vraiment en fait Non j'en ai tout juste 80 Si je veux je peux m'acheter le manchot Mais bon Mais bon j'ai vu que j'ai déjà un manchot Je ne sais pas s'il y a un deuxième ça sert à quelque chose Ah les renards achetés Oui d'accord Je n'avais jamais fait gaffe Ils étaient déjà là Donc ils sont à 350 Donc attends je vais pouvoir regarder En fait on a le renard là Ouais il est marqué nouveau je crois qu'il vient d'arriver Pour la quête qu'il y a ici j'imagine Donc un petit renard polaire En tout cas lui c'est sûr c'est un renard polaire Lui il n'a pas la couleur d'un renard polaire Mais j'aime bien sa couleur Mais je ne vais pas en acheter Parce que ça ne va pas me servir à grand chose Mais c'est Ah si c'est considéré comme un renard polaire Mais courageux D'accord s'il vous le dit Ouais bah forcément Mon petit hibou là Ah mais il y en a un qui se balade je l'ai vu Ah sinon il faudrait peut-être que je fasse la quête Attends c'est par où Parce que je me perds un petit peu Ah ok c'est vers là-bas Ah c'est très loin en fait Ah c'est bon je viens d'arriver à l'endroit Donc en fait il faut cliquer sur les pierres Jusqu'à tomber sur la bonne Ok c'était pas la première Bon il ne fallait pas avoir de la chance Ah ça avait déjà arrivé de tomber sur la bonne en premier Donc c'était plus rapide Ouais en gros c'est tout bête De toute façon vous l'avez déjà faite Vu qu'elle était là au début Ah bah c'était la deuxième voilà Comme ça ça c'est fait Ah voilà Il ou elle je vois pas très bien Cette personne est là en tout cas Oui c'est elle d'accord Directrice de la société des protections de renards polaires Alors coucou je suis la directrice de la société de protection du renard polaire Tu as déjà entendu parler de nous ? Non alors laisse moi te présenter notre travail Bon les renards polaires sont d'adorables animaux sauvages Aussi appelés renards arctiques Renards des neiges Ou encore renards isatis Comme ils sont courants dans la région arctique Où on en trouve à Jorvik Même s'ils sont peu nombreux Notre équipe prend soin de ceux qui se retrouvent ici au village d'hiver D'accord Bon si t'as envie d'en apprendre plus sur les renards polaires Je suis sûre que l'équipe serait ravie de partager son expérience avec toi D'accord Bon après je vais pas non plus Alors laisse moi indiquer sur ta carte où se trouve une des membres de l'association Ah d'accord Je pense que c'est bien elle parce que Ouais c'est bien elle ok Alors tu veux conner mon annetteur préféré des renards polaires Alors Il existe deux couleurs de pelage chez les renards polaires Le blanc et le bleu Ouais enfin bleu je pense qu'il veut dire gris bleuté mais Et ce qui est extraordinaire c'est que les blancs prennent une couleur marron clair pendant l'été Un c'est pour ça le marron En fait c'est un qui a la couleur de l'été Ce qui est un peu bizarre mais ok Mais nous n'avons pas observé de telles adaptations pour se fondre dans le paysage Chez les renards polaires de Jorvik Ouais c'est pour ça qu'ils ont fait deux couleurs C'est pour faire genre Que ça marche pas trop ici Ok je l'ai trouvé Alors Comment ça va ? J'étudie l'impact de l'environnement sur l'habitat de nos amis les animaux Ça veut dire que les renards polaires blancs et bleus vivent dans des environnements très différents Le renard blanc vit à l'intérieur des terres et se fond dans la tondra enneigée Tandis que le renard polaire bleu occupe les côtes Où sa couleur plus sombre se confond avec les falaises et les rochers qu'on trouve dans ces régions Ouais c'est vraiment pour s'adapter quoi J'étudie le nombre de renards polaires afin qu'on puisse surveiller son évolution On estime qu'il y a moins de 200 renards polaires adultes En tout en Norvège, Suède et Finlande Cependant le nombre total de renards polaires au monde atteint plusieurs centaines de milliers Ok Cela veut dire que les renards polaires ne sont pas actuellement menacés d'extinction Mais ils sont tout de même pas totalement hors de danger C'est pour ça que notre association tente d'améliorer leur situation D'accord Alors bonjour visiteuse, j'ai lu des choses intéressantes sur le sens des renards polaires Ok Même si le renard polaire a une ouïe légèrement moins fine que la plupart des chiens domestiques Il est capable de sentir de la viande crue à des dizaines de kilomètres De distance, il ne sent presque pas le froid dans ses pattes Même quand il marche sur la glace Ok, je suis là Alors Coucou toi Est-ce que tu as déjà demandé comment les renards polaires pouvaient marcher sur la glace ? Les renards polaires sont les seuls canidés dont les pattes sont entièrement recouvertes de fourrure Ce n'est pas trop mignon ? En plus le renard polaire maintient une température plus élevée dans ses pattes Que dans le reste de son corps Pour que les tissus de ses coussinets ne gèlent pas Tu es de retour Tu as aimé découvrir l'équipe maintenant que tu as terminé le parcours Et que tu as appris plein de choses sur les renards polaires J'aimerais te raconter l'histoire d'un voyage extraordinaire Ah En 2019 Une renarde polaire a voyagé de Norvège jusqu'au Canada En passant par le Groenland et le Pôle Nord En 76 jours Elle a parcouru 46 kilomètres par jour en moyenne Avec un record de 155 kilomètres par jour Quel voyage ? Ah ouais effectivement D'accord Et comment ils ont pu savoir ça ? Il y a eu un documentaire sur cette renarde Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter C'est l'intérêt des gens comme toi qui nous aident à protéger ce adorable animaux Après je ne lis pas le tout mais en gros c'était juste une petite quête toute simple Pour apprendre davantage sur les renards polaires Alors c'est mignon comme idée mais bon pourquoi pas Maintenant je suis ici pour faire la course des manchots Je te propose ce petit lutin Euh regarde Ouais ok Ouais d'accord Ouais il donne énormément d'XP à la base C'est vrai que j'ai pas pris le bon cheval pour ça Donc c'est un petit peu délicat de lui donner de l'XP à un cheval qui est déjà au maximum Euh mais bon Tant pis hein Je m'en fous en fait C'est un petit peu délicat de lui donner de l'XP à un autre J'ai galéré En fait j'avais pas capté tout ce qu'il fallait faire donc euh La course a dû être coupé entre temps forcément mais bon De toute façon bon Ouais c'est bien là En fait c'est la même que l'an dernier je crois Bon bah allons-y On va quand même faire l'essai de course hein Avec flipper hein Sous-titres par Juanfrance Et puis je vous le dis Voilà ça c'est fait Bon de toute façon ça va juste me donner encore des étoiles et tout ça voilà je suis arrivé presque à l'endroit et je voulais en profiter pour montrer que si c'était bien en promo oui c'est ça 553 pas mal alors faut savoir que j'ai d'ailleurs réfléchi à savoir si j'avais quand même en acheter un bon pas pour cette vidéo dans tous les cas mais en tout cas les m non ça c'est les akal tekei faut pas que je confondais mais pas varié et akal tekei dans les attaques akal tekei y en a aucun qui me plaît non ça c'est un ouvrier je les confonds mais eux ils sont pas réduction même s'ils sont pas très chers de base ce que je veux dire c'est que dans les akal tekei y en a aucun qui me plaît parce que celui que j'ai me bat très bien d'ailleurs il est là en revanche dans les marvaries si je suis tenté d'en prendre un ce sera peut-être le b parce que le b il me plaît bien sinon les autres tant que ça en fait parce que j'ai déjà le le palomino qui me plaît déjà la petite sunshine mais aller plus sérieusement on va peut-être aller pour la course alors je m'appelle guillemiro et je suis un des fondateurs des courses spécifiques enfin je vais pas tout lire non plus parce que c'est souvent la même chose mais alors tu peux passer à cette course avec pursuant arabe, marvary ou akal tekei après ça compte aussi pour les chevaux magiques mais là ça pas été précisé à d'abord ça donnait 500 en fait je me rends compte que je fais de l'xp dans le vent en fait mais bon c'est pas grave voilà déjà fini bon allez c'est vrai qu'elle était courte à faire parce que une minute bon et encore j'ai pris mon temps donc de base on peut la faire plus rapidement que ça mais et voilà ça c'est fait de toute façon on s'en fout et voilà enfin une chose de faite donc c'est ici que je vous laisse mes petites clémentines donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu donc je vous dis à revoir et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501